Merci Monsieur le Président. Madame la Commissaire, vous avez ce soir une incroyable capacité à nous raconter un conte de faits. Enfin, après des mois de discussion sur la relance de ces négociations, enfin on arrive à dire que c'est un accord de libre-échange que nous passons avec les Etats-Unis. Mais surtout, pendant heureusement des mois aussi, les dirigeants européens, le Parlement européen, vous-même, vous avez dit « pas question de négocier avec un revolver sur la tempe ». Où avez-vous vu que Donald Trump a retiré son doigt de la gâchette ? Sur l'acier, sur l'automobile, il continue de nous menacer. Il continue de menacer l'ordre multilatéral international. Et puis vous nous dites « nous avons été les bons élèves de la déclaration de juillet ». Bravo, nous importons beaucoup plus de pétrole et de gaz de schiste. Bravo, nous avons en six mois, et nous sommes de très bons élèves, doublé nos importations de soja transgénique américain. Et puis comme avec le Canada, là c'est là que vous sortez votre baguette magique, la Commission européenne. Vous arrivez à transformer la directive sur la qualité des carburants. Avec le Canada, c'était sur les carburants issus des sables bitumineux. Là, c'est sur le soja. Vous arrivez à tuer des réglementations européennes sur le climat. Alors franchement, négocier avec Trump, négocier dans ses conditions, négocier contre le climat, contre notre souveraineté alimentaire, c'est du n'importe quoi. Il faut que ça s'arrête. Merci, collègue. I see Mrs. McClarkin.